Salut Stéphane ! Salut Jérémy ! Enchanté de faire ta connaissance. Moi de même. Merci de me recevoir ici. Je leur explique juste vite fait, on est au Geneva Watch Days. Il y a quelques jours, tu as présenté ta marque, ta nouvelle marque. Et voilà, donc on a été mis en relation. Moi j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours parce que ça m'intéresse beaucoup. Déjà j'ai vu que c'était, alors je vais y aller de base parce que je ne te connaissais pas avant. Donc j'aime bien ça arriver sur un projet où j'en sais peu au final. Et la première chose que j'ai vue c'est que c'était une histoire de famille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui bien sûr, je viens d'une famille d'horlogers et d'ingénieurs horlogers. Ok. J'ai fait mon école d'horlogerie, enfin à l'époque ça s'appelait horlogerie et finalement c'est devenu microtechnique. Ok d'accord. Au fil des années parce que l'horlogerie a eu des hauts et des bas. Donc après il y a eu des transitions sur le médical, la microtechnique en général. Donc je suis ingénieur, horloger et microtechnique. Ok. Donc microtechnicien. Et il y a des gens de ta famille, ça fait plusieurs générations je crois que vous êtes même horloger. Oui, bien sûr vu que je suis né à la Chaux-de-Fonds, tu peux remonter à plusieurs générations pour trouver des horlogers un peu partout, soit des ingénieurs, soit des horlogers. Ok. Et c'est vrai que c'est presque naturel pour un natif de la Chaux-de-Fonds de devenir horloger. Ici c'est quand même un secteur qui est un peu représenté. Oui. Et qu'est-ce qui faisaient tes ancêtres alors dans la horlogerie ? Je suis principalement des inventeurs horlogers. Ok. Et en fait, étonnamment, je suis aussi assez inventeur dans l'âme. Et donc c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est de sortir des sentiers battus dans l'horlogerie pour amener soit des nouvelles fonctions ou optimiser les montres. Et c'est ça qui me passionne, oui. Et j'ai vu que c'était pas mal la réserve de marche. La réserve de marche. Donc oui, j'ai travaillé chez Patek Philippe plusieurs années, chez Ulysse Nardin également de nombreuses années. Et c'est un des sujets qui m'intéressait, c'était cette augmentation de réserve de marche. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mes ancêtres, il y avait Irénée Aubry, qui est mon arrière-arrière-grand-père, qui était un fou de la réserve de marche. Et toi, tu étais déjà à fond dans la réserve de marche avant de savoir ça ? Oui, oui. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Ah ouais, c'est dingue. Exact. Et en fait, en lisant un article, je me suis rendu compte qu'il avait fait des montres exceptionnelles. Et notamment, c'est l'inventeur de la, si je peux parler de celle-ci, de la hebdomasse, une montre de poche de huit jours de réserve de marche. Donc, sept jours plus un jour supplémentaire. Oui. Et il produisait beaucoup de montres hebdomasses le siècle passé. D'accord. Et à côté de ça, il a fait des montres plus exceptionnelles, comme la fameuse montre du pape que tu vois ici. Oui, j'ai vu ça. Voilà, qui avait 40 jours de réserve de marche. Ah oui, 40 jours pour l'époque, ça devait être quelque chose. Ah ouais, donc c'est marrant ça. C'est vraiment, la réserve de marche, c'est une histoire de famille. Oui, oui, et on parlait beaucoup dans ma famille de cette montre du pape. Et moi, je n'avais jamais saisi, en fait, que c'était une montre avec une énorme réserve de marche. Oui, oui, et tu avais juste vu que c'était spécial parce que c'était la montre du pape, mais pas comment était le produit vraiment en lui-même. Voilà. Ok. Et donc, tu as fait de la microtechnique. Ensuite, tu as travaillé pour Patek Philippe. Qu'est-ce que tu as fait pour Patek Philippe ? Pour Patek Philippe, j'étais dans l'équipe de recherche au niveau du mouvement. Donc, j'ai eu plusieurs projets pour optimiser les mouvements. J'ai travaillé beaucoup pour le spiral en silicium. Ok. Qui est toujours utilisé aujourd'hui, 15 ans après. C'est surtout pour la magnétisme qu'on l'utilise ? Pour la magnétisme, pour la précision chronométrique. Ok. Le silicium amène plus de précision aussi ? Oui, c'est moins sensible, en fait, aux paramètres extérieurs. C'est ça qui est intéressant. Que ce soit la température, que ce soit... Oui, il va moins bouger. Exact. Et quand on le maîtrise, c'est aussi intéressant pour la production. Parce que ça nous permet d'avoir une très bonne homogénéité des pièces produites. Ok, d'accord. Et ensuite, grand chapitre, Ulysse Narda. Oui. Oui. Ça, je suis curieux qu'on en parle. Parce que je pense que tu as fait pas mal pour la marque. J'espère. Oui, c'est ce que j'ai cru voir, quand même. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle là-bas ? Sur les projets que tu as pu avoir avec Ulysse Narda ? Oui, en fait, j'ai travaillé beaucoup dans la technologie du silicium. D'accord. Donc, en continuité de ce que tu faisais avec Patek Philippe. Oui, avant Patek Philippe, en fait, j'étais dans un institut de recherche pour des composants au silicium. Et donc, c'est vraiment intéressant pour l'horlogerie parce que ça permet de faire des composants étonnants. Quand on arrive à maîtriser les propriétés du silicium, on peut faire des choses fabuleuses. Et puis, c'est vrai que c'était un des sujets qui intéressait Ulysse Narda à cette époque. Donc, j'avais un bon mix, en fait, entre les connaissances horlogères et les connaissances de fabrication du silicium. Et ça nous a permis de faire des développements assez étonnants, notamment un échappement en force constante, un oscillateur à pivotement flexible, des choses comme ça chez Ulysse Narda. Et du coup, toi, chez Ulysse Narda, c'était purement de la technique horlogère ou est-ce qu'il y avait une part de design aussi ? Alors, en fait, en horlogerie, c'est très lié puisque c'est quand même des pièces assez techniques. Donc, en fait, on peut choisir de mettre en avant certains composants, d'en cacher d'autres. Et quand on trouve un jeu un peu esthétique également au-delà de la technique, c'est assez plaisant. Oui, et puis surtout, quand tu veux montrer aussi la technique, elle rentre dans le design. Chez Ulysse Narda, on voit les mouvements, on voit un peu… Tout à fait. OK. Et du coup, tout ça t'a amené à créer ta propre marque ? Oui, en lisant l'article sur cette fameuse Monde du Pape avec les 40 jours de réserve de marche. Alors, tu l'as eu quand, cet article ? Je l'ai eu pendant le Covid ou la Covid, comme on dit. Ah, OK. Donc, c'est un petit cousin éloigné qui m'a envoyé un article au sujet de cette fameuse montre. D'accord. Je me suis dit, pourquoi pas relever un défi, en fait, de faire ce qu'il a réussi à faire à l'époque, en 1888, sur une montre de poche. Pourquoi pas en faire une montre poignée ? De relever un défi similaire, plus ancré dans notre temps à nous aujourd'hui, quoi. Voilà. OK. Et donc, j'ai créé mon propre cahier des charges et je me suis dit, je vais faire une montre portable. Oui. Pour le poignet. Parce que c'est souvent ça, quand on veut faire une grande réserve de marche, il ne faut pas non plus qu'il y ait face 55 mm. Exact. Donc là, dans mon cahier des charges, je me suis dit, je vais faire une montre plus petite que 43 mm de diamètre. OK. Plus petite que 12 mm d'épaisseur. Et voilà, je pense que le pari est réussi. Elle fait 42,5 de diamètre pour 11,9 d'épaisseur. Le pari est clairement réussi. Ça, c'est certain. Donc, tu te... Et tu avais déjà, toi, cette envie de créer une marque depuis longtemps ou pas ? Oui. En fait, c'est des choses qui sont... C'est pas... Tu te réveilles pas un matin en te disant, ah, je vais créer une marque, en fait. C'est quelque chose qui doit se mûrir, enfin, qui doit... Voilà. Et puis, j'avais déjà cette idée, mais je n'avais pas trouvé la bonne intuition ou le bon projet. Ou le bon projet. Le bon projet. Ça, je te rejoins complètement. Il y a des moments de nos vies où on sait qu'on a envie d'entreprendre et qu'on va le faire. Mais en fait, ce qui manque, c'est l'idée. L'idée, l'énergie. Enfin, voilà. Bien sûr. C'est un alignement de plusieurs paramètres. Bien sûr. Et là, je pensais que c'était le bon moment avec la bonne idée. Et donc, voilà. Et donc, ça veut dire que t'as mis à peu près deux ans ? Un peu moins. Un peu moins de deux ans, oui. Ouais. Ouais. Bon, tu nous expliques comment t'as fait pour avoir 1000 heures de réserve parce que... Oui, oui, oui. Je suis impatient de le savoir. Donc, il y a plusieurs petites astuces. En fait, il n'y a pas de choses révolutionnaires. D'accord. La première chose, c'est d'avoir un ressort de barillet qui est la source d'énergie dans la montre qui est très, très long. Il fait trois mètres. Donc, dans cette montre, il y a un ressort qui fait trois mètres de long et qui est très fort en couple. C'est le dos de la montre. J'avais hâte de le voir. Ok. Ah ouais, c'est incroyable. Et donc, voilà. Ça, c'est le premier élément. C'est un énorme ressort de barillet. Et après, ce n'est pas une révolution, mais c'est l'agencement du rouage qui est intéressant parce que ça nous permet d'avoir un très grand rapport de couple entre le ressort et le tourbillon. Ok. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut stocker beaucoup d'énergie et donner petit à petit un peu d'énergie au tourbillon et en maximisant en fait la durée. Oui, oui. Je vois très bien. Je peux ? Bien sûr. Ouais, c'est magnifique. Donc, au niveau du design, je voulais une ligne assez classique pour reprendre un peu les codes de la pièce de l'époque. Et puis, avec une touche de modernité dans la façon dont les roues sont agencées. Certaines sont visibles par-dessus le cadran, d'autres sont cachées dessous le cadran. Et puis, le tourbillon qui émerge en bas du mouvement vers 6 heures pour donner la pression un peu d'avoir un tourbillon mystérieux qui ressort comme ça du cadran, comme les pendules mystérieux de l'époque. C'est l'effet qu'on a. Et puis même là, c'est très beau. L'architecture du cadran est incroyable. Il y a beaucoup de profondeur. Et ce n'est pas too much non plus. Quand on parle de cette pièce, on a l'impression qu'on va voir un truc, tu sais, où on ne comprend pas tout ce qu'il y a. Et en fait, je trouve que tu as réussi à la rendre relativement simple pour tout ce qu'elle apporte. C'est très beau. Et la réserve de marche derrière, c'est une très bonne idée. Celle-ci, c'est la version en or jaune avec un cadran émaille blanc en grand feu. Et le deuxième modèle, qui comporte le même mouvement, est la version un peu plus occidentale, on va dire. D'accord. En or blanc, avec un cadran émaille grand feu noir. Ok. Mathieu, je ne savais pas qu'on pouvait faire de l'émaille grand feu noir. Oui. J'ai appris quelque chose. Le remontage fait par la lunette tournante. Alors ça, j'adore aussi. Je voulais qu'on en parle parce que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, il faut faire 60 tours de lunettes pour remonter le ressort complètement. Seulement ? Oui, 60 tours. C'est marrant parce que 1000 heures, on pourrait se dire qu'il faut tourner pendant très longtemps. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire le remontage par la lunette, c'est qu'on a beaucoup de couples à disposition. Oui, oui. Plus c'est large, plus tu remontes fortement. Comme un grand tournuis. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Plutôt que d'avoir la petite couronne. La petite couronne, oui, tu as beaucoup de tours à faire. En fait, en un tour de lunettes, tu fais peut-être 20 tours de couronne. Quelque chose comme ça. Par la couronne, on aurait dû faire peut-être 500 à 1000 tours. Oui. Et ici, avec la lunette, on peut faire seulement 60 tours. Ok. Et ensuite, il y a un petit poussoir pour faire la sélection de mise à l'heure. Ok. Donc, tu as un sélecteur. Sélecteur de fonction. Ok. Et puis, on represse une seconde fois. Et la mise à l'heure, par contre, ne se fait pas sur la lunette, mais sur la couronne. Sur la couronne. Ok. Traditionnelle. Ok. Wow. Quand même. Est-ce que tu es content du résultat ? Oui, oui, bien sûr. Je suis très content du résultat. En fait, pour être très honnête, c'est un peu ambivalent parce que j'aime à la fois les montes classiques et à la fois les montes modernes. Donc là, j'ai décidé d'utiliser le côté plutôt classique pour rendre hommage à la pièce historique. Bien sûr. Et bien sûr que j'ai en tête des choses un peu plus contemporaines. Tu vois déjà la suite ? Plus sportives. Tu as déjà la tête dans les prochaines... J'ai quelques idées pour la suite. Là, le but, en termes de production, c'est quoi ? C'est une édition limitée ? C'est une édition... Tu vas en produire combien ? Alors, ce n'est pas une édition limitée parce que c'est en fait la collection de base, si on peut dire, même si c'est très petit. Donc, c'est surtout la production qui sera limitée à environ 10 exemplaires par année. Puisqu'on fait ça de manière assez artisanale avec mon cousin qui est horlogé, qui fait l'assemblage. Encore aujourd'hui, le logo a été fait par un autre cousin. Enfin, tous des descendants d'Irénée Ouvry. OK. C'est top. C'est top. Je suis très content d'avoir découvert cette pièce parce que je pense que c'est vraiment spécial. Quand tu dis que beaucoup de choses sont faites par vous, c'est qu'il y a des choses que tu fais toi-même à la main ? Oui, la plupart des roues qui sont compliquées à fabriquer, on les a usinées dents par dents sur des vieilles machines qui sont dans l'appartement de mon cousin et d'un autre horloger qui travaille également sur le projet. Donc, il y a un côté très artisanal. Ensuite, tous les composants sont finis à la main, ongles et mains, satinés, cerclés, etc. Donc, il y a un gros travail de finition. Voilà. Bravo. Franchement, je suis très content d'avoir fait ta connaissance et que tu t'aies pu nous expliquer tout ça parce que c'est vraiment une pièce spéciale. Et je trouve que c'est des pièces sur lesquelles il faut discuter parce que tu la vois dans un magazine où tu reçois un dossier de presse avec juste des photos. Tu peux te dire, c'est un truc, ça va coûter hyper cher, c'est de l'or, c'est une lunette cannelée. Mais en fait, il y a beaucoup plus de choses que ça à dire. Et le côté familial et ton savoir-faire, c'est... Étonnamment, ça nous permet aussi d'aller vite, d'avoir le côté artisanal. Oui, parce que tu ne dépends pas d'autres gens. On ne dépends pas d'autres gens. Il y a trois mois, on n'avait aucun composant pour faire cette montre. Oui. Et on a fabriqué les 300 composants du mouvement plus les composants d'habillage en trois mois pour être présent ici à Genève. Ce que tu n'aurais pas pu faire si tu dépendais de fournisseurs. Exactement. Eh bien, bravo. Et puis, on va suivre de près la suite. Du coup, j'ai hâte de voir une version contemporaine de ça. Et puis, merci pour t'entendre. Merci à toi, Jérémy. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada